Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Consul Général, le 14 mai 2018, les États-Unis installaient leur ambassade à Jérusalem. Est-ce que pour vous, la nouvelle administration Biden va-t-elle pouvoir changer fondamentalement les équilibres au sein de ce cadre très compliqué des relations israélo-palestiniennes, sans parler du fait de revenir sur ce choix qui a été fait contrairement à toutes les décisions, y compris de l'ONU, donc décision internationale en la matière. Donc, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une évolution plus équilibrée de la politique américaine au Proche-Orient ? Et en ce sens, est-ce que la France peut être un facteur d'accompagnement ? Vous nous avez dit qu'elle avait joué un rôle essentiel, notamment en lien avec l'Égypte et la Jordanie, pour le cesser le feu. Mais après, pour essayer de revenir vers ce que je qualifierais comme étant l'état d'esprit d'Oslo, pour essayer de trouver une solution durable, est-ce que la France pourra jouer un rôle aux côtés des États-Unis à la matière ? Merci Philippe. Alors maintenant, en visio, Pierre Laurent. Il branche son micro. Merci. Merci. Merci.